Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léon et Max ! Aujourd'hui on va parler du film Breaking Bad qui a été teasé à travers ce trailer que tu retrouves en description qui s'appelle El Camino. C'est El Camino. Grosse surprise, ça retentit partout sur la toile puisqu'effectivement le film aurait été tourné en soum-soum. Tout le monde est fou, tout le monde est en feu puisqu'il y a une fuite. Puisqu'effectivement ça se passe après le dernier épisode de la saison 5 de Breaking Bad. Bro-A-Kinj-Bad. Bad. Bro-A-Kinj-Bad. Bro-A-Kinj-Bad. Donc les spécialistes de la cuisine bleue. Voilà, exactement. Et on se retrouve dans une salle d'interrogatoire avec les keufs qui sont en train, comme son nom l'indique, d'interroger une sorte de criminel. En tout cas un mec qui n'a pas une tête de pantalon. Ouais, c'est un mec qui est dans la drogue. Tu vois sa gueule, il est crasseux, il est amégris. Ouais, il est bien creusé, etc. Donc tu sens qu'il est dans le dos. Et ce qui est intéressant c'est justement ce qu'il dit. Puisqu'à un moment donné, il lui demande, il est où chez Simpikman ? Toutes ces connes-là, il fait, mais je ne vous le dirai pas. Je ne sais pas où il est, il peut être n'importe où. Est-ce Nord-Ouest, peu importe, je m'en bats les couilles d'où il est. Mais quand bien même je saurais où il est, je ne vous aiderai pas. Parce que j'ai vu les informations comme tout le monde. Et j'ai vu ce que vous avez fait, sous-entendu à J.C. Pinkman, pour le forcer à continuer de cuisiner. Donc il est hors de question que je vous aide à le remettre en cage. Clairement c'est ce qu'on comprend. Ouais, et c'est étonnant. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vous rappelle les faits, attention ça va spoiler 100%. Ouais, alors, il faut avoir vu la série Breaking Bad et savoir comment ça se termine. Et évidemment parce que le film se passe après. Donc tu ne vas pas regarder le film si tu n'as pas vu la série Breaking Bad parce que sinon ça va te gâcher tout. Là tu es mort si tu n'as pas vu Breaking Bad parce que là dans 5 secondes... En plus ça ne va même pas être intéressant si tu n'as même pas vu Breaking Bad puisqu'on va révéler des informations qui se passent dans la série. Il faut dire, je ne comprends pas, c'est qui ? C'est quoi ? Donc tu as 5 secondes ? 4 secondes ? 3 secondes ? 2 secondes ? 3 secondes ? Donc là on va spoiler. Donc après l'ascension de Walter White à Heisenberg où on a une scène finale qui est grandiose. Walter White. Walter White. Pour ceux qui préfèrent la version française. Walter Blanc. Walter Blanc. On a cette scène finale qui laisse effectivement Walter White... Pantois. C'est comme de dire, il agonise du moins dans son sang, dans sa cuisine, entre guillemets dans une cuisine qui est pas la sienne. Une cuisine qui est quand même une image, un clin d'oeil à ce qu'il... Parce que pour tous ceux qui connaissent Breaking Bad évidemment vous savez très bien que c'est une série sur la cuisine. Sur comment faire de bons cookies. C'est le master chef de la drogue. Et il a fait de très bons cookies. Des cookies explosifs d'ailleurs on peut dire. Donc à partir de ce postulat, il meurt dans sa cuisine parce que justement il y a son client qui n'a pas su dire ce nom. Et justement normalement quand t'es travaillé dans un truc comme ça, comment dire, Starbucks, t'as besoin de savoir le nom pour le marquer sur les gobelets. Et là il savait pas. Il savait pas. Il a fait Say My Name et ça a pas marché du coup. D'où la chanson Say My Name, Say My Name. Voilà du coup il a fait cuire ses cookies, le four a explosé, il s'est pris un grain de chocolat dans le bide et donc il agonise dans sa cuisine et il est laissé pour mort. Voilà comme ça se termine cette série. Il est laissé pour compte on peut dire aussi. Pour compte ok voilà. Donc tous ceux qui ont terminé Breaking Bad se sont tous dit putain il est mort. Et finalement c'était une belle fin puisqu'il y a le clin d'oeil, il meurt dans sa cuisine, tout ce qui a fait l'essentiel de ce qu'est Breaking Bad. Et d'autant plus qu'il avait justement gagné plein d'argent pour mettre à l'abri sa famille, sa femme, son fils handicapé et surtout il avait un cancer. Exactement. Donc de toute façon quelque part il est mort en sauvant Jesse Pinkman il s'est sacrifié et il débarque, il faut un shot et donc comme je viens de le souligner Jesse Pinkman arrive à s'enfuir. Il prend une bagnole et on le voit tracer son chemin en laissant Walter White derrière et on voit des halos de policiers qui donc arrivent sur les lieux et la série se termine comme ça. Donc là on a une suite qui du coup retracerait la fuite de Jesse Pinkman et au travers des dires de ce drogué on peut se poser la question s'il a été attrapé, s'il n'a pas été enfermé une première fois et s'il n'a pas réussi à s'évader. Donc il y aurait Prison Break au sein de Breaking Bad, ce serait donc Prison Breaking Bad et en gros ce drogué nous fait comprendre que du coup il n'allait pas l'aider à le faire revenir. Et ce que je comprends pas c'est dans cette tournure de phrase c'est parce qu'il dit j'ai vu aux informations ce que vous avez fait pour le forcer à cuisiner. Pourquoi les flics, donc pourquoi on va dire le droit, la justice forcerait un criminel qui crée de la drogue à créer de la drogue ? C'est un peu, tu vois, c'est un peu chelou. A moins qu'on pense que ce soit des flics mais qu'en fait c'est genre un cartel hyper puissant concurrent de Walter White ou quoi à l'époque etc. Qui ont mis la main sur Jesse Pinkman et qui veulent le récupérer parce qu'ils se seraient échappés entre deux et ils le forçaient tu vois genre en le maltraitant ou en le torturant à cuisiner pour eux de la maître. C'était long hein ! Je reste comme ça, je bouge pas, j'ai l'angle de mire. Et du coup tu pleures quand même. D'accord. C'est un peu long mais j'ai donné des idées, j'ai donné des pistes. Parce que tu penses que c'est des keufs toi, est-ce que tu penses que c'est justement des concurrents de Pinkman ? Pour moi c'est des flics mais je comprends pas non. C'est la grosse interrogation. Ouais non je vois pas quoi dire de plus en fait. Dis-toi la première fois que je l'ai entendu, j'avais pas, parce qu'il faut bien saisir aussi l'anglais parce qu'il y a une traduction. Et il dit, en fait il parle peut-être une bac, tu vois en fait c'est vraiment le faire revenir en cage. À un moment donné j'avais pas écouté, j'avais plus lu et je me suis dit, il parle de qui là ? J'ai vu ce que vous lui avez fait pour le forcer à cuisiner, j'ai pas envie que Jesse Pinkman en gros vous lui fassiez la même chose. Et à un moment donné je me suis dit, il est pas mort, attends ouais. Genre ils l'ont capturé agonisant et ils l'ont forcé à cuisiner. Et du coup, mais en fait quand t'écoutes, on parle bien de Jesse Pinkman qui aurait été du coup capturé une première fois, qui se serait barré et là on lui demande il est où parce qu'on veut le refoutre, on a besoin de lui pour la drogue. Et j'arrive pas à me dire que c'est des keufs, j'arrive pas à me dire pourquoi les keufs ils veulent le forcer à cuisiner. Donc je sais pas, à moins que ça soit les gars, parce que là il a fait un chiotte à la fin de la série Walter White. Ça fait tellement longtemps, je me soins plus de tous les détails, mais il était pendant des années, des années. Bah Jesse Pinkman justement il était pas dans un quartet, dans un truc là, où Walter White il est arrivé pour le libérer parce qu'il avait été capturé. Est-ce que c'est pas eux justement ? Je m'en soins plus. Je m'en soins plus. Mais ouais, effectivement il me semble que Pinkman à un moment donné il travaillait effectivement, il avait été chopé. Ouais il avait été chopé, Walter White justement à la fin de la saison le libère, enfin en tout cas son but c'est d'aller le libérer. Et du coup est-ce que c'est les gars qui entre guillemets tenait Jesse Pinkman à la fin de la saison 5, qui justement a donné naissance à la scène finale de libération par Walter White, qui se barre hein Jesse Pinkman, est-ce que c'est ces mêmes gars là qui veulent aller le re-récupérer ? Va savoir, dis-nous dans les commentaires ce que tu penses avoir comme piste pour cette saison, enfin non pour cette saison, ce film qui fait suite à la saison 5. Qui sortira du coup le 11 octobre 2019. Yes, sur Netflix. C'est dans pas longtemps ouais. Et sur Netflix ça c'est bon à savoir. Et ils se mettent bien Netflix. Ouais j'avoue. Et ils sortent les gros titres. Ouais, c'est attendu je pense. Ah oui, mais j'espère vraiment que ça va pas chier la fin. Ouais. Parce que je sais pas toi mais j'avais bien aimé la fin en fait. Elle se suffisait elle-même. Ouais. T'avais Jesse qui se barrait, bon c'est tout, tu sais qu'il va vivre sa vie. T'avais Walter qui était en train de gire dans son sang. Mais finalement là où tout ça l'a mené saignant dans ses cuisines, l'image était belle, avec la musique qui allait bien. J'espère que ça va pas chier la fin. D'autant plus qu'avec un film qui fait suite, du coup t'es obligé de donner des informations sur les informations que t'as pas à la fin du film et que tu ne peux qu'imaginer, bah là ils vont être obligés quand même de donner des pistes. Est-ce que Walter White est vraiment mort ? Est-ce qu'il est vivant ? S'ils veulent le faire vivant, ils peuvent trouver tous les stratagèmes du monde. Ça, ça peut chier déjà la fin qu'on avait. Et puis tout le reste, ce qu'il avait laissé pour sa famille, Jesse du coup, etc. Ce qu'il avait laissé aussi, en retournant un peu tous les gangs, ça peut chier le truc. En revenant sur les machins et en faisant en sorte qu'il y a d'autres cartels qui se sont mis au truc et que ça a repris comme s'il n'avait jamais existé. Ça peut chier son existence même. Imagine pour continuer à préserver l'intelligence de Walter White. À un moment donné, Jesse Pinkman trouve sur lui un message où Walter White avait tout prévu. Parce qu'il avait tout calculé avant d'arriver. Il avait été faire des courses, il avait fait un fusil dans son coffre. Il avait tout préparé. Est-ce qu'il n'avait pas aussi préparé la façon dont Jesse Pinkman pourrait s'enfuir ? Il savait qu'il allait y rester. Il était déterre à y rester. Et du coup, est-ce qu'il n'a pas prévu le plan d'évasion aussi ? Où on va se retrouver justement avec Jesse Pinkman qui, à un moment donné, va trouver un message, va trouver un plan où Jesse... Voilà, je ne sais pas, je suis ça, fais ci, fais ça... God damn right, Jesse. Et qui se dit, ah putain, jusqu'au bout, il met. Ça pourrait être aussi intéressant de, même après sa mort, si tu veux continuer à faire vivre un peu Walter White au côté de Jesse Pinkman, sans que Walter White soit vraiment là physiquement, tu peux le faire vivre au travers de cette aide qu'il lui apporte jusqu'à la fin. Et ça pourrait faire une belle conclusion. J'en vois, à la fin, il arrive à être dans un milieu pas paradisiaque. Et tu te dis, voilà, il a réussi à en être là, mais parce que Walter, il avait tout prévu. J'en ai réservé un passeport, des pieds d'avion, des machins, un truc, je sais pas. Pourquoi pas ? Il peut se passer tellement de choses. Difficile d'imaginer un peu ce qui peut se passer dans ce film. Du coup, fais-nous part de tes théories, parce qu'on est certain que nombre d'entre vous ont des théories sur ce film. Et n'hésite pas à nous faire part également de tes attentes. Qu'est-ce que tu crains ? Qu'est-ce que tu attends pour ce film ? Et bah écoute, si tu es abonné, on se retrouve très vite sur la chaîne. Exactement. A la prochaine. A très vite. Ciao. A ta mec. Sous-titrage ST' 501